alléluia bonjour les amis bonjour bonjour comment nouiller comme j'aime bien toujours dire à très heure là comment nouiller les amis moi informe là je vais me réveiller je vais me réveiller parce que j'ai pas travaillé aujourd'hui donc j'ai rendez vous dans une heure j'ai fait cette vidéo juste pour aider un peu quelques frères et soeurs sur tik tok quelques frères et soeurs qui ont vraiment été choqués je sais qu'ils ont été choqués et ils ont même eu peur lorsque je les avais dit parce que je suis passé comme on dit dans un live il ya quelques jours nous sommes aujourd'hui mardi mardi 21 mai 2024 je suis monté dans un live d'un frère et ces frères là j'aime beaucoup suivre ce live ce tik tok et je me suis décidé une fois de monter et pendant que je suis monté dans ce live là je partage avec eux lui et d'autres personnes aussi lorsque je leur j'avais dit que je sors de mon corps souvent ils ont été choqués ils m'ont traité des plusieurs noms africains comme on dit démoniaque et les jours d'après j'ai suivi encore le frère avec d'autres personnes ils ont parlé ils ont continué à parler de ça pendant quelques minutes je dormais déjà bon je dis ça va je vais quand même écouter un peu ils ont parlé encore de ces histoires là de ce que j'avais dit que je sors de mon corps et il y ait un monsieur ou un autre personne un autre frère qui pense tout connaître il les a dit que des gens qui sortent de leur corps sont attachés ou ils ont des mystiques juifs des choses comme ça que je connais même pas bref je sais qu'ils ont été choqués et moi j'ai rigolé mais bon vous savez quoi les amis les choses de dire j'aime toujours dire et je continuerai toujours les dire tel que dieu m'a fait comprendre c'est comme l'école donc j'ai été aussi un bébé spirituel à un moment donné à une période j'ai été aussi un bébé spirituel et j'ai tourné toujours aussi tout autour de la bible où je restais que dans la bible à des choses que je lisais dans la bible jusqu'à ce qu'à un moment donné lorsque j'étais fatigué d'écouter toujours le même message où les pasteurs répétaient toujours le même message je me rappelle même qu'un frère qu'on travaillait avec lui qu'on a aidé à commencer une assemblée une église locale on peut dire on a aidé ses frères là un frère et pendant qu'on a aidé ses frères on était un groupe des amis ici à bruxelles et un jour un autre frère aussi pour ne pas citer leur nom il m'a dit que et même moi je ne vais plus dans ces histoires là des réunions tous les soirs parce que le passé le passé je crois qu'il a déjà fini ses messages il avait juste le frère un autre frère il dit le passé c'est comme si il avait juste trois messages depuis que l'église a commencé il avait juste trois messages et il a déjà prêché tous ces trois messages maintenant il fait qu'il répéter répéter il n'a rien d'autre de nouveau vous voyez donc pour dire que vous pouvez vous limiter là où vous voulez vous limiter avec des choses dédiées même chose avec les prédicateurs aussi si un prédicateur ne veut pas évoluer il va rester toujours à un niveau où il veut rester bref je vais aller vite pour ne pas dépasser dix minutes parce que je vais pas mettre longues vidéos je sais pas si parce qu'il y a tik tok moins écrit que je peux maintenant mettre des vidéos même de 30 minutes j'ai pas encore essayé mais nous devons savoir une chose il y a ce qu'on appelle rêve et vision rêve c'est des choses qu'on voit lorsque nous sommes profonds sommeil lorsqu'on dort profonds sommeil ou pas mais lorsqu'on dort nous pouvons voir des rêves et des visions ça peut arriver aussi pendant que nous dormons ou non cela veut dire quoi cela veut dire quoi je peux être là comme je vous parle du coup en esprit je commence à voir des choses qui se passent quelque part d'autre ce qu'on appelle vision et à d'autres termes c'est ça aussi qu'on dit sortir de son corps que les gens ne comprennent pas ça ils trouvent ça bizarre non parce que mon corps est là mais je ne suis pas un corps je suis un esprit nous sommes des esprits nous habitons dans ces corps ces corps charnels là ces corps physiques nous permet de fonctionner sur cette planète et ces corps physiques illimités que sur cette planète où les corps physiques illimités là où tu te trouves dans l'environnement où tu te trouves vous comprenez mais lorsque tu commences à voir des choses en dehors de là où tu te trouves c'est ton esprit donc c'est toi qui est parti donc c'est toi qui vois mais ton corps est resté là où tu y es c'est simplement ça et les gens ne comprennent pas ça et par contre maintenant lorsqu'on commence à développer cette connaissance spirituelle et son attachement à dire cette vision ça devient aussi trop clair ça commence à devenir aussi trop trop clair c'est pour ça que vous l'avez vu depuis ce jour là je pense il y a quelques jours nous sommes aujourd'hui mardi 21 mai 2024 et ça s'est passé où je suis montré à ce live là il y a 3-4 jours je pense 3 jours ou 4 jours je ne sais pas sauré depuis là j'ai essayé un peu de mettre quelques versets bibliques qui peuvent vous faire comprendre comment ça fonctionne notre frère jean l'apôtre qui était dans l'île de patmos l'île de patmos c'est quelque part c'est comme si vous vous êtes dans l'île chypriote vous êtes dans une île en haïti ou à fidji peu importe il était à patmos il était ravi en esprit donc son esprit avait quitté son corps donc pour dire qu'il avait commencé à avoir des visions claires c'est ça qu'on appelle sortir de son corps jean était à patmos jean apocalypse chapitre 1 verset 10 ou verset 9 10 son esprit a été quitté son esprit est sorti de son corps son corps est resté là où il était en prison dans cette île là il a commencé à voir des choses claires j'ai aussi mis le verset de 2 rois chapitre 5 verset 26 je pense là où Élisée disait à son serviteur pendant que tu demandais des choses mon esprit n'était-il pas présent donc mon esprit n'était pas là donc son esprit était là dans une vision très claire où Élisée voyait des choses comment Géasi son serviteur demandait des choses donc Élisée voyait tout ça en esprit la Bible nous dit aussi lorsque Dieu a séparé Abraham de Lot et Lot son éveil Dieu avait dit à Abraham de regarder et de voir tout ce qu'Abraham pouvait voir Dieu les a donné et Abraham n'avait pas vu avec les yeux comme ça que nous avons Abraham avait vu en esprit les mondes et Dieu l'avait tout donné nous devons juste développer nos connaissances dans les choses spirituelles j'ai pas encore cherché les autres versets dès Corinthiens chapitre 12 notre frère Paul dit je connais un homme qui avait monté jusqu'au troisième ciel lorsque Paul dit jusqu'au troisième ciel les amis c'est pour dire qu'il y a plusieurs cieux plusieurs niveaux et si vous vous limitez à lire les écrits 66 livres qu'on nous a rassemblés par Constantin vous allez vous limiter aussi à ces 66 livres là mais Dieu n'est pas limité là lorsque frère Paul il dit que non je connais un homme qui fait raveur en esprit qui était monté jusqu'au troisième ciel si c'était dans son corps ou hors son corps je ne sais d'y laisser donc pour dire que non cet homme là était soit sorti de son corps ou monté avec son corps mais nous savons que ce corps physique est limité qui est pour fonctionner sur cette planète vous comprenez c'est pour ça que des fois frère Paul dit encore quelque part et c'est que moi j'aime toujours appuyer je pense à l'île corétien où il a dit que le monde attend avec une désir ardente la révélation des fils de Dieu si vous descendez il dit encore que même nous-mêmes nous sommes limités avec ces corps là parce que nous voulons aller plus loin parce que ce corps des fois nous fatigue c'est pour ça que vous êtes là des fois vous voulez faire quelque chose mais votre corps ne permet pas parce que le corps est fatigué mais ton esprit ne fatigue pas parce que tu es un esprit que Dieu vous aide à comprendre et à monter encore de niveau dans la spiritualité on est ensemble God bless you all c'est bien moi votre frère et messieurs on est ensemble on est ensemble que je vous le dis et filles pour une vie 막ie mais est ensemble l' thực s'enfant et